coucou les merveilles c'est chloé je suis très heureuse de vous présenter un oracle auto édité dont je vous ai parlé récemment je vous en ai parlé sur instagram vite fait en story mais je vous ai fait un post un peu plus important sur facebook et là ça y est je l'ai je peux enfin vous montrer et je suis trop contente parce que c'est un jeu que je suis au courant de sa sortie depuis trois ans autant je sais qu'il ya des jeux qui sont faits rapidement il ya des gens qui conçoivent des jeux en une semaine surtout aujourd'hui avec la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle et ça on a des jeux qui sortent super vite et là je peux vous dire que c'est un jeu qui a été mûri puisqu'il a quand même je crois à peu près trois ans depuis sa conception jusqu'à aujourd'hui donc moi à l'époque c'est donc ces deux créatrices espérance et nelly nelly qui est la conceptrice et espérance qui est l'illustratrice l'auteur et j'ai communiqué toutes les deux sont venus vers moi il ya à peu près trois ans et j'ai vraiment eu un bon feeling avec elle j'ai été très touché j'ai senti tellement une énergie l'énergie de la création voilà et que j'adore je sentais qu'elle avait vraiment à coeur de mettre au monde un projet inédit avec une vision particulière avec beaucoup d'amour beaucoup de travail déjà à l'époque tous les dessins étaient faits et j'étais à fond pour soutenir ce projet j'ai vraiment hâte et puis ben voilà le chemin de l'auto édition étant un chemin un peu chaotique compliqué il a fallu du temps et franchement toutes les deux elles ont été super courageuse rien que ça à travers cette vidéo je suis juste trop fière de les soutenir parce que je sais ce que c'est je sais à quel point mais c'est ça peut être galère de mettre au monde un jeu auto édité faut vraiment vouloir faut vraiment y croire faut continuer malgré les obstacles les difficultés elles n'ont pas lâché nous ont offert un beau jeu un jeu je trouve justement empreint d'une énergie singulière qu'on retrouve nulle part ailleurs donc franchement je suis très touché de la voix entre mes mains aujourd'hui alors au niveau des détails techniques je vais les énoncer là comme ça après je pourrais ne plus y penser il ya 52 cartes dans le jeu il est à 55 euros auquel il faudra rajouter 4 euros 50 de frais de port pour un envoi en mondial relais et si vous voulez le commander il faut contacter direct les créatrices vous contacter espérance même c'est c'est l'illustratrice vous pouvez la contacter par mail ou par message privé sur sur instagram et je vous mettrai bien sûr dans la description de la vidéo les adresses pour que vous puissiez la contacter donc si le jeu il vous intéresse voilà voulu envoyer un message vous procédez au paiement et tout et vous recevez votre jeu et qu'est ce qui se passe quand vous le recevez alors je vous montre vous recevez le jeu dans un pochon qui est magnifique tellement magnifique que j'en ai été émue je sais ça peut paraître excessif mais vraiment à ce moment voilà je suis un peu à fleur de peau et je les trouvais tellement beau ce turquoise magnifique cette douceur c'est dommage que vous puissiez pas des fois moi je rêverais de pouvoir passer la main à travers l'écran pour pouvoir toucher les choses et il est d'une douceur infinie j'adore il a été fait à la main donc je trouve qu'il dégage vraiment une énergie je sais pas comment vous dire mais moi je trouve qu'il dégage une énergie élevée oui c'est un pochon mais je trouve qu'il dégage une énergie élevée et je suis extrêmement touchée quand je le vois quand je sais pas il y a vraiment quelque chose on sent qu'il ya eu en fait je pense beaucoup de travail beaucoup d'amour sur sur ce pochon façon dans l'ensemble du jeu mais voilà c'est vrai qu'on a l'habitude de voir dans les jeux autoédités des pochons qui sont qui sont pas fabriqués par le créateur du jeu quoi là on a même le pochon qui est créé donc les 55 euros ne sont pas du tout exagéré je tiens à le préciser pour avoir un peu pour connaître un peu le milieu je voilà je sais que c'est pas exagéré on a donc le jeu dans son pochon vous avez un livret en couleurs avec des propositions de tirage plein de propositions même et vous avez même en cadeau une aquarelle magnifique avec une maman koala et son bébé pleine de douceur j'adore et aussi un petit je crois que c'est un autocollant petit sticker fleur de vie c'est magnifique je suis trop contente je vraiment je me suis hyper touchée alors je remercie vraiment nelly et espérance de m'avoir fait confiance je suis trop honoré ça me fait trop plaisir de soutenir de soutenir ce projet alors comment on va faire je vais vous montrer d'abord le livret le livret le livret alors au début vous avez une introduction elle vous explique un petit peu le concept alors c'est un jeu donc qui a été canalisé par nelly qui qui est médium et elle a décidé de travailler avec des proches des fins pour créer le jeu pour autant ce n'est pas un jeu dédié à la communication avec les défunts alors si vous voulez vous l'utiliser pour ça vous pouvez mais il n'a pas n'est pas spécialisé d'ailleurs c'est un jeu que je ressens vraiment comme d'ailleurs je crois que c'est écrit dans le bouquin l'idée c'est vraiment vous l'approprier comme vous le sentez voilà il ya ici je le sens assez très créatif et très intuitif en fait elle nous donne des des tirages alors ouais il ya aussi elle nous donne la symbolique la symbolique des couleurs voyez ici bleu clair intellect rouge emportement fougue tout ça vous avez tout un code couleurs c'est sympa aussi pour compléter vos lectures vous avez des tirages qui vous sont proposés je vous en montre vous voyez qu'on en a plusieurs vous avez des exemples ensuite d'interprétation comme ici c'est toujours chouette je trouve quand c'est illustré par un exemple concret c'est toujours chouette donc voilà vous en avez plusieurs vous avez voyez encore un exemple que va-t-il se passer pour la consultante sur le plan financier donc en fait c'est un jeu qu'on peut utiliser autant divinatoire quand développement personnel franchement on peut tout faire avec vous pouvez même faire de la datation c'est expliqué aussi faire un tirage oui non un tirage oui non et quand les cartes sont petites je crois que c'est nelly qui aime beaucoup tirer les cartes avec le petit le normand et du coup qui a pensé le jeu pour qu'il puisse être utilisé genre en faisant un grand tableau ou un petit tableau donc les cartes sont pas très grandes pour pouvoir tirer tirer plein de cartes ça c'est sympa aussi je trouve au niveau du concept qui a été pensé en fait c'est un concept basé sur le regard c'est à dire que quand vous allez voir une illustration je vais vous montrer avec le jeu voilà par exemple la carte de l'enfant en fait l'idée c'est de voir où est ce que votre regard se pose en premier par exemple je peux être attiré par le bleu ici de du tissu de cette peluche là et en fait ça ça va venir vous donner des informations intuitives voilà elles se sont vraiment basé sur ce système là donc dans le livret vous avez donc là c'est la carte enfant essayer de la retrouver sans que ça prenne trois plombes mais en général je ne suis pas très rapide pour trouver dans les livrets surtout que je pense qu'on est sur une carte un peu spécifique là on est sûr en fait vous avez des cartes personnages entre autres voilà les cartes personnages vous voyez par exemple à la carte personnage moi j'ai tiré enfant et en fait là elle détaille les différents vous avez les différents détails de l'illustration par exemple les doudous le singe le lapin les nœuds l'oreille dressée l'oreille baissée et vous avez un conseil associé moi j'ai été attiré par le bleu ici donc on pourrait dire j'ai été attiré par là la peluche du singe et elle nous donne ici une proposition alors bien sûr ce n'est qu'une proposition ça peut évoquer autre chose pour vous mais là on nous dit fils ou frère benjamin petit fils petit garçon entre 0 et 6 ans âge ou caractéristiques en fait ça vous donne un une interprétation possible et en fait vous avez ça pour chaque carte donc c'est original d'habitude dans un oracle classique mettons ici la créativité bon ben vous auriez un texte du style j'en sais rien moi cette carte annonce que vous allez être particulièrement créatif c'est le moment de mettre les mains dans la peinture oser vous lancer nanana là vous n'avez pas ça vous avez un détail de tout le de toute l'illustration et vous allez choisir ce qui vous a attiré en premier vous voyez par exemple j'ai si j'ai été attiré par le mortier on m'indique broyer si j'ai été attiré par la bougie motivation envie espoir donc voyez c'est vraiment cette idée d'aller juste voir où est ce que votre regard se pose en premier et ensuite vous pouvez vous référer dans le livret pour avoir une proposition et les conseils sont très pertinents je trouve j'ai fait plusieurs tirages et ils sont vraiment super intéressants surtout si vous aimez faire de la guidance quoi c'est sympa parce que du coup vous pouvez vraiment utiliser le jeu autant pour faire du divinatoire que pour de la guidance donc voilà pour le livret je crois que je vous ai tout montré vous voyez vous avez ça pour toutes les cartes ouais voilà je vous ai tout montré et du coup on va regarder les cartes plus en détail donc le dos magnifique je trouve très très coloré très pétillant très lumineux voyez que les cartes brillent elles sont glossies elles sont d'une très bonne qualité vraiment très bonne qualité elles sont assez rigides enfin elles sont pas des fois les cartes sont super souples elles sont pas hyper souples elles sont vraiment de très bonne qualité on sent que c'est du solide qu'elles vont bien résister dans le temps vous avez des tranches qui sont neutres le paquet épais puisque je sais plus 52 53 cartes je m'en rappelle plus 52 donc c'est conséquent aussi c'est à peu près le même nombre que dans le béline qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui au niveau de là alors elles sont pas très grandes ce que je vous disais voyez par rapport à la pomme de ma main elles sont pas immenses parce que du coup vous pouvez faire un grand tableau et tout si vous avez l'habitude de tirer avec le petit le normand par exemple et on va regarder donc ces cartes donc vous avez le titre en bas et ensuite l'illustration et qui est faite de plusieurs détails pour que encore une fois vous puissiez avoir votre regard qui se pose à un certain endroit et avoir une interprétation donc celle ci on l'a vu attirance avancer trop mignon la gestation on a pas mal de thèmes qui sont abordés ici les études alors on a des cartes voilà des cartes personnages ici la femme mature on va avoir différents âges la femme mûre les cartes sont mélangées parce que j'ai fait des tirages avant avec voilà le jeune homme objectif suivant le voyez qui a trois flèches suivant la première flèche qui va vous attirer ça va avoir une signification particulière donc on a aussi des thématiques plus compliquées plus inconfortables on va dire c'est à ça qu'on reconnaît je trouve les jeux divinatoire c'est qu'on a aussi des cartes plus sombre le rendez vous magnifique vous voyez tous les détails votre regard peut se poser ici ou bien ici ou bien sur la fleur ou bien sur les verres de champagne ou bien sur la nappe aussi de quelques voyez aussi il ya vraiment de côté de la table tout ça ça peut être intéressant et aussi au niveau des couleurs à interpréter j'adore c'est l'art suspense tranchée l'adolescent la vigilance catastrophe au moins ça fait pas plaisir ouais on a le choix entre le volcan l'incendie le tsunami suivant là où votre regard va se poser mais c'est ouais là c'est compliqué de se sortir de cette carte l'amour et en même temps vous voyez que dans cette carte on a un miroir brisé ici on peut se douter que ce sera pas le même message que si notre regard se pose sur les chocolats par exemple là aussi c'est intéressant de voir où est-ce que notre regard se pose est-ce qu'il se pose au fond de la corbeille à papier est-ce qu'il se pose sur le papier qui vient tout juste d'être froissé est-ce que c'est sur le papier froissé pareil ici on a l'abondance est-ce que le coffre est fermé est-ce que le coffre est ouvert est-ce que l'argent l'abondance est à la vue de tous la fin jeune femme l'environnement là aussi on a trois propositions d'environnement hein voyez comment c'est celui-ci est plus sympa que les deux autres enfin bien que celui-ci oui pour être sympa c'est de la musique mais moi je vois quand même le côté ondes un peu je trouve que c'est celui-ci le mieux pareil pour le foyer bon il y en a qui donne plus envie que d'autres retenir avec ce barrage aussi c'est intéressant où est-ce que notre regard va se poser plutôt ici plutôt là plutôt sur la la barrière est-ce que c'est du côté renforcé est-ce que c'est du côté fissuré tout ça ça va influencer notre notre tirage en fait alors pour ceux dans des hop je me décale légèrement pour ceux qui seraient pas à l'aise avec le regard genre vous savez pas vous avez du mal à ou bien votre mental a tendance à interférer votre regard va se poser sur une un coin de la carte mais c'est pas votre intuition qui parle c'est votre mental genre vous avez envie de regarder j'en sais rien moi les sapins verts parce que c'est plus rassurant que d'aller voir du côté de la fissure vous voyez je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir un regard intuitif vous voyez vraiment laisser le regard se poser au bon endroit et du coup en fait j'ai je sais pas si je vais y arriver en fait j'avais pris j'ai une petite bourse attendez je me baisse je suis mal organisée parce que j'ai des en fait j'ai des breloques je me disais pourquoi pas ça peut être sympa vous voyez genre j'ai un petit cristal que j'adore pour ceux qui ne sont pas à l'aise donc avec le regard pourquoi pas utiliser un petit cristal ou une petite breloque qui va venir vous représentez et vous le lancez sur la carte et vous voyez où est ce qu'elle vient se poser alors c'est peut-être pas l'idéal parce que une fois sur deux votre breloque elle va se barrer elle tombera pas sur la carte parce que les cartes sont petites en fait donc elles sont pas peut-être pas elles sont peut-être pas forcément adaptées pour voilà pour ça mais je pense que parfois ça peut sortir d'une impasse de tenter de lancer un petit cristal pour voir où est ce qu'il vient se poser bon quitte à relancer une autre fois si jamais il se barre un peu trop loin alors je vais vous faire un tirage il faut forcément que je vous fasse des tirages pour que vous puissiez voir un petit peu comment il fonctionne par exemple on va en faire plusieurs là des tirages parce qu'on peut vraiment faire pas mal de choses donc imaginons j'ai un rendez-vous stressant demain je voudrais un conseil je brasse mes petites cartes je coupe mon jeu et je tire la carte je vois trancher bon déjà juste en me fiant au mot et à l'illustration de façon globale sans regarder où est-ce que mon regard il se pose et tout le conseil on dirait que c'est qu'il va falloir que je m'affirme pendant mon rendez-vous peut-être que je ose dire non s'il y a un truc pour lequel je suis pas d'accord maintenant si déjà voyez j'ai une première information maintenant si j'utilise mon regard j'avoue que j'ai tendance à regarder plutôt ici l'espèce de bandeau rose là le rouge le comment on appelle ça je sais pas le bref vous avez compris le rouge ça serait plutôt le stop le non donc ça vient renforcer le côté il faudra peut-être que je m'affirme c'est ce que je vois maintenant je vais me référer au livret en fait pour moi honnêtement le livret il est facultatif c'est vraiment si vous voulez avoir juste plus d'infos peut-être si vous bloquez vous voulez vous voulez avoir une info une information supplémentaire attendez je cherche voilà tranchée voilà le ruban merci ruban rouge audace coeur a alors oui là il ya une autre interprétation que celle que j'avais moi bon moi je vous dans tout enfin dans toutes mes vidéos je vous dis toujours pour moi en train livré et votre petite voix intérieure écoutez votre petite voix intérieure si les deux se contredisent écoutez votre petite voix intérieure après souvent c'est intéressant de mélanger c'est rare que ça se contredise en général en général ça se complète là dans mon cas ça peut complètement se compléter je disais savoir dire stop savoir dire non et on me parle d'audace et de coeur c'est pas incompatible ça peut être pendant mon rendez vous il faut que je puisse m'affirmer et comment m'affirmer en fait mais c'est en étant branché sur mon coeur et le coeur il dit pas forcément oui à tout parfois aussi il peut dire non mais c'est être branché sur 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 mon intuition sur mes sensations sur mes émotions et on nous parle aussi d'audace donc ouais oser oser c'est ce qui me vient et vous pouvez même lire le conseil en plus si vous manque si vous avez besoin d'une info afin de pouvoir croiser avec une autre information décide toi donc il faudra aussi peut-être pas tourner en rond il faudra prendre position voilà c'est ce qui me vient vous voyez que là je vous en fait j'ai croisé trois sources d'information j'ai fait déjà la carte en elle même comme je l'aurais interprété avec n'importe quel oracle puis j'ai utilisé mon regard puis j'ai utilisé le livré avec le conseil proposé et vous voyez que tout se recoupe pour je trouve donner une interprétation qui est vachement claire donc là c'était un exemple pour juste de la guidance qu'est ce que je peux faire par exemple on va demander je vous montre en divinatoire comment ça peut marcher donc là je disais comment par exemple si j'ai un rendez vous je disais là comment est-ce que je peux le préparer là on a vu maintenant si je veux faire du divinatoire je vais demander comment ça va se passer hop ah voilà voilà donc vous voyez que j'ai pas besoin d'aller elles sont très intuitives en fait catastrophe il n'y a pas besoin d'avoir fait des années de tirage de cartes pour savoir que ça semble pas très bon donc là ouais clairement en plus avec la même avec la carte précédente qu'ils aient coupé quand même il y a aussi ça peut être coupé court au truc quoi il faut genre il faut se barrer faut arrêter quoi il peut y avoir quand même quelque chose de cet ordre là toujours intéressant quand vous mélangez divination et guidance les deux se complètent donc voilà donc là on pourrait dire que ça risque de tourner un petit peu la catastrophe bon catastrophe après il faut le remettre dans son contexte si c'est un rendez vous je sais pas moi euh avec un ami par exemple bon ben c'est peut-être juste qu'on va se prendre la tête voilà pour y avoir de la colère justement pour avoir plus de précision sur cette catastrophe je peux me concentrer sur le regard et qu'est-ce que vers où a envie d'aller mon regard alors je prends un peu de temps il faut prendre le temps je trouve pour pas que le mental intervienne ben ben j'ai l'impression que c'est l'arbre voyez c'est ici là ces arbres qui sont en train de se coucher là il y a et intuitivement la façon dont je l'interpréterais c'est qu'il y a quelque chose qui est abattu euh comme si pendant ce rendez-vous j'allais me faire bouffer par mon interlocuteur vous voyez euh mon énergie genre je vais courber les chines il y a quelque chose comme ça qui me vient on va regarder dans le livret donc si je cherche catastrophe hop 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 est-ce qu'elle a évoqué les palmiers inclinés ouais ployer ouais c'est ça ployer sous le poids de peut-être de voilà de trop de peut-être que la personne en face de moi elle va elle va trop me solliciter je vais pas savoir faire face en fait bon bon le conseil vous voyez fuit hein mais bon là on j'étais pas sur le conseil mais des fois ça peut être intéressant aussi de le lire en tout cas vous voyez que c'est assez limpide je trouve en divinatoire aussi euh qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre j'aimerais bien vous montrer parce que pour moi c'est un jeu qui fonctionne là je vous ai fait des tirages à une carte mais en fait c'est un jeu qui fonctionne très bien comme le petit le normand en associant pas mal de cartes euh on peut faire un duo de cartes et après moi je ferais bien aussi avec c'est un jeu qui peut bien fonctionner vous savez pour le tirage en croix euh quelle est ma qualité mon défaut enfin ceux qui jouent pour moi ceux qui jouent contre moi le conseil la réponse la synthèse il va bien fonctionner pour ça euh problème cause solution il va bien fonctionner aussi enfin ouais tous les tirages que vous connaissez vous pouvez y aller euh je me dis on va faire un duo de cartes un duo est-ce que je reprends mon exemple de mon rendez-vous non ouais je vois pas trop ce qu'on pourrait putain mais il va pleuvoir j'ai l'impression je me suis mise dehors et j'ai l'impression que je vais me prendre la pluie euh qu'est-ce que je pourrais je sais pas franchement je sais pas et ben vous savez quoi on va pas poser de questions on va demander au jeu de nous parler là tout de suite avec un duo de cartes voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire voilà juste pour vous montrer comment on peut lire les cartes en association première carte changement donc on voit en effet un tournesol à différents différentes étapes de sa vie fin de sa vie fin de sa vie de la journée peut-être peut-être qu'il se replie sur lui enfin en tout cas il y a bien du changement dans sa position il y a plusieurs couleurs sur la carte bleu ici marron ici et jaune ici euh allez j'ai pas envie d'interpréter plus on va regarder la deuxième carte et on croisera les infos c'est intéressant gestation euh et je vous montre les deux ensemble et on les interprète ensemble juste comme ça même sans me baser sur le mon regard et faire attention où se pose mon regard à tout ça parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette technique si ça vous parle pas il fonctionne très bien voilà sans utiliser cette technique aussi bah là tout de suite ce qui me vient c'est que pour moi là c'est un duo de cartes qui nous parle de il y a un processus en cours voilà ce que je vois là dans un tirage là typiquement quelqu'un qui viendrait me voir en consultation je dirais c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre de grandes décisions il y a quelque chose qui est en train de se faire on a pas forcément de prise dessus il vaut mieux se détendre et laisser les choses se faire peut-être qu'il y a une information qui vous qui va vous parvenir mais c'est pas maintenant il y a une espèce de genre d'idée de timing divin pour moi avec ce tirage il y a une vous voyez la gestation il y a peut-être même une surprise en cours avec le ruban on peut se demander en tout cas ouais il y a une notion de timing assez forte je sais pas si vous le ressentez mais moi je trouve que voilà c'est assez présent si on essaye de faire avec le regard pour avoir un petit peu plus d'infos alors je vais me concentrer d'abord sur celle-ci on va regarder la deuxième après alors là vous voyez c'est rigolo je suis pas sûr qu'elle l'ait détaillé ça dans son livret des fois vous allez peut-être rester sur un détail qui sera pas évoqué dans le livret il faudra faire parler votre intuition et moi j'ai été attiré par le coeur de la fleur qui est hyper bien fait d'ailleurs et on dirait que vous voyez il manque il a été grignoté on peut penser à ça comme s'il y avait quelque chose qui était bouffé là ça me fait penser un peu à de l'anxiété quelque chose qui se ronge un peu de l'intérieur je pense pas qu'elle l'ait évoqué on va regarder ouais non alors elle elle nous parle du tournesol à gauche en haut en bas donc moi c'est en haut on nous parle de sommet mais vous voyez là ça me parle pas particulièrement parce que j'ai plus bloqué sur le détail du coeur du tournesol et moi ça m'évoquait quelque chose de de l'ordre du stress d'ailleurs pour moi stress et changement c'est assez relié dans mon expérience le changement est source de stress donc vous voyez si je fais le tirage pour moi par exemple là c'est en train de me dire qu'il y a des choses qui bougent et que ça me stresse parce que j'ai aucune prise sur ce qui se passe deuxième carte donc là si je me concentre sur mon regard vous savez que ce nœud il attire c'est vrai qu'il attire enfin moi je trouve qu'il attire énormément ouais ouais on veut dire le nœud le nœud alors justement le nœud on va voir à quoi la voilà le nœud ici c'est l'espoir je me doutais que ce serait rattaché à quelque chose de positif mais comme moi j'ai vu un coeur un peu rongé sur la fleur précédente on pourrait le lire dans le sens le nœud vous savez les tensions parce que je parlais de stress vous voyez ça peut être lu comme ça en même temps on nous parle d'espoir et c'est intéressant parce que c'est pas incompatible encore une fois peut-être que le tirage il est en train de dire ça pourrait être il y a du changement qui est angoissant tu te ronges un peu les sangs il y a des tensions et en même temps le tirage conseille de garder espoir de laisser le temps au temps et les choses vont finir par se dénouer vous voyez comme tout est tout est juste en fait à la fois votre interprétation ce que vous pourrez lire dans le livret croisez les informations c'est comme ça que vous aurez les interprétations les plus riches qui soient et après moi j'adore j'avoue j'aime beaucoup les conseils qui sont proposés à chaque fois donc pourquoi pas terminer en regardant les conseils si j'arrive à retrouver conseils laisse le temps faire son oeuvre c'est fou parce que je ne l'avais pas lu c'est quand même balèze vous voyez d'avoir le conseil laisse le temps faire son oeuvre et juste après d'avoir la gestation c'est quand même c'est un jeu qui qui est très parlant je trouve pof pof alors je galère à trouver mais je vais trouver cette gestation où est ce qu'elle est ah voilà non mais c'est dingue en vrai je trouve ça fou soit patient les dés sont jetés on retrouve l'idée de patience donc vous voyez c'est c'est un plaisir quand les jeux sont aussi je ne sais pas comment dire c'est comme s'ils étaient super sensibles et qu'ils captent les vibrations directes ils répondent à votre question comme ça le jeu c'est toujours un plaisir en tout cas je suis très heureuse de vous l'avoir présenté je pense que je vous ferai d'autres vidéos probablement avec lui avec d'autres tirages déjà la vidéo fait une demi-heure je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous merci merci merci